... L'invité de ce numéro, c'est Paul Chilumbu, scientifique et politique. D'abord scientifique. Bonjour et bienvenue, M. Chilumbu. Bonjour et merci, Fabien. Vous êtes d'abord scientifique, professeur à la faculté des sciences pharmaceutiques à l'université de Kinshasa. Politique, vous êtes au cadre de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes également député national, élu de la circonscription de la Tchangou, député en fonction. Et puis, vous êtes également dans la course pour vous succéder à vous-même, toujours au niveau de Tchangou. Mais il faut souligner également que vous êtes le directeur de campagne du chef de l'État, le président sortant pour le district de la Tchangou, Kinshasa. En a quatre, vous vous occupez de la Tchangou. Absolument, absolument. La Chine populaire. La Chine populaire. La Chine populaire. Qu'est-ce qui a milité pour votre choix comme directeur de campagne pour la Tchangou ? Quand même, une zone rouge ? Oui, c'est vrai, une zone rouge. Bon, je crois que cela relève d'abord de la volonté du chef de l'État lui-même. Moi, je suis un natif de la Tchangou, j'ai grandi à Tchangou, j'ai étudié à Tchangou. Et encore, je suis le seul député national élu sous la liste UDPS en 2018 pour le district de la Tchangou. J'étais le meilleur, si pas parmi les deux meilleurs élus de la Tchangou sur toute la liste. Donc, je suis un homme de terrain, je suis un homme que la Tchangou adore et qui adore aussi les banas Tchangou. Donc, je crois que c'est peut-être ce qui a pu militer, à ce que le chef puisse me faire confiance et que je puisse vraiment battre la campagne pour la Tchangou, la Tchangou pour le chef, parce que, banas Tchangou, balayla faché. Et voilà, vous êtes beaucoup dans une sorte de proximité avec les Kinois ou les Congolais qui habitent ce district. Mais ce qui a beaucoup frappé, au-delà de ce que vous avez fait, les œuvres sociales, mais c'est le domaine éducatif, 15 bourses d'études, tous les cursus, on va voir ça en image, 15 bourses d'études, vous volez au secours votre fondation, fondation Paul Tchibumbu, aux familles, 15 familles de la Tchangou. 15 familles de la Tchangou. Alors, quels ont été les critères des sélections ? Oui, mais d'abord, je parle de la motivation. Non, mais vous savez, Fabien, moi, je parle personnellement, moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans une famille modeste. Mon père était un assistant médical et ma mère vendait au marché. Nous étions au nombre de 12 au chenon. Et j'ai vu comment mes parents ont peiné pour payer nos études, surtout quand on est arrivé au niveau de l'université. Moi, j'ai étudié avec des amis qui étaient très brillants, des fois même plus que moi, mais qui n'ont pas eu la chance de faire l'université uniquement parce que le païen n'avait pas assez de moyens. Et je les rencontre jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais fait l'université. Et c'est comme ça que je me suis dit, moi d'abord, qui ai la vocation d'enseignant, moi qui ai vécu dans ma propre chair, n'est-ce pas, le sacrifice que les parents ont consenti pour faire l'université, je me suis dit que le meilleur investissement que je peux faire, au-delà de tout ce que je fais, c'est de soutenir ces parents, de soutenir ces élèves qui sont brillants, qui viennent d'avoir leur diplôme d'État avec plus de 70%. Donc, je me suis dit, au départ, d'ailleurs, on avait prévu 10 bourses. Nous avons fait un appel à la candidature, nous avons reçu autour de 380 candidats, nous avons fait le premier test, nous avons retenu 60 candidats, nous avons fait le deuxième test, nous avons retenu, il y avait 10 bourses au départ, mais les enfants étaient tellement brillants que j'ai eu du mal à abandonner les 5 autres. – Et on les voit, ces jeunes gens habillés tous en blond, au niveau supérieur, pratiquement en postérieur. – Oui, oui, alors c'est comme ça qu'on a pu relever nos bourses à 15, n'est-ce pas, pour aider nos enfants, ces enfants qui sont très brillants, qui ont étudié dans des bonnes écoles, qui vous écrivent français. Moi, j'enseigne à l'université, je vous dis, des fois, on a du mal à corriger les copies des étudiants, parce qu'ils écrivent deux fois dans une langue qui ressemble au français, mais ces enfants, ces élèves m'ont impressionné, ils vous parlent correctement français, ils vous écrivent correctement français, et ils ont brillamment réussi au test. Et voilà pourquoi nous avons décidé de les soutenir, ils sont au nombre de 15, ils vont faire leur que ce universitaire pendant 5 ans. – Un génial, on peut les voir, ces jeunes gens qui ont séduit le député Tulumbu. en images, pratiquement ça, c'était la cérémonie de remise des bourses. – Des bourses, oui. Donc, ils vont faire leur cursus universitaire pendant 5 ans, nous allons les soutenir, au fait, la fondation Paul Tulumbu va les accompagner. – Justement, est-ce que nous pouvons voir ces jeunes gens en images ? D'abord, les photos, ils sont tout beaux, 15 bourses, ça commence de LMD, donc tout le cursus LMD ? – Oui, oui, tout le cursus LMD. – Voilà, ils sont là, ils sont issus des familles différentes. – Oui, et ce qui est encore merveilleux, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de filles – Qui se sont aussi distinguées. – Voilà, on voit qu'il y a deux filles, quatre… – Non, il y en a cinq, il y a cinq filles, et pour aussi les encourager, nous avons pu offrir quelques outils de travail, ordinateurs, aux cinq meilleurs lauréats. Donc, on leur a donné, la fondation leur a donné cinq ordinateurs pour les encourager à commencer leur cursus universitaire. – Et comment ça va se passer, le paiement de cette bourse, la collaboration entre la fondation Paul Tullumbo et l'université ? Ils sont obligés d'aller dans… Est-ce qu'ils ont les loisirs d'aller dans n'importe quelle université au Congo ? – Non, les universités publiques. – Universités publiques. – Universités publiques. – Comment va se faire le paiement ? – Oui, le paiement s'est fait… Bon, en fait, nous avons toute une équipe qui s'occupe de ça. Du moment où l'élève nous amène, enfin l'étudiant nous amène la preuve d'inscription, n'est-ce pas ? Et notre équipe va payer au bienfait environnement bancaire au niveau de l'institution universitaire choisie. – Un véritable sacrifice, 15 bourses pour tous les cursus. D'où est-ce que vous tirez votre force ? Des émoluments ? – Ma force ? Bon, je ne peux pas dire non. Au-delà des émoluments, vous savez, j'ai, en dehors de ce programme de leadership intelligent, c'est comme ça que nous l'avons nommé, nous avons fait quand même aussi beaucoup d'activités, beaucoup d'actions sociales, beaucoup d'œuvres sociales au niveau de la Tchangou. Je peux citer, nous avons conçu deux grands marchés en matériaux durables. – C'est passé ici, comme vous l'avez inauguré. – Oui, c'est passé ici, à Terre jaune et à Saint-Phil. Nous avons conçu des toilettes publiques, Terre jaune, Saint-Phil aussi. Nous avons fait des forages d'eau. Nous avons fait l'éclairage public à Mapella. Nous avons offert des bancs à l'Institut Saint-Barthélemy. Nous avons, au fait, eu à travailler. Pas pour résoudre totalement les problèmes de nos compatriotes, mais notre devise, c'est ensemble, luttons contre la pauvreté. Donc, ce que nous faisons, c'est justement pour encourager, par exemple, les mamans qui vendent dans les marchés. Nous leur avons donné, chaque maman, une enveloppe pour essayer un peu d'améliorer son capital. Donc, tout ça, nous le faisons pour que nos compatriotes de la Tchangou, au lieu de chaque fois de venir tendre la main, qu'ils apprennent aussi à travailler. Et nous, nous encourageons ceux qui travaillent. Aujourd'hui, il y a un problème très sérieux dans notre pays, et ça, ce n'est pas seulement pour la Tchangou, c'est pour toute la ville de Kinshasa, peut-être les périphéries. C'est le phénomène Koulouna. Pourquoi nous avons autant de Koulouna maintenant à Kinshasa ? Entre autres, il y a la question d'éducation. Entre autres, il y a cette question de prise en charge. Entre autres, il y a ce problème de chômage. Alors, nous, nous avons dit, bon, bien sûr, on n'a pas le monopole de faire ça. S'il y a d'autres députés ou d'autres compatriotes, de bonne foi, qui peuvent aussi soutenir les enfants qui ont la volonté d'étudier, qui aiment les études, et je crois qu'on pourra résoudre tant soit peu quelques problèmes de la jeunesse de notre pays. L'action était saluée. À juste titre, ça relève d'un sacrifice et de l'amour pour son pays et ses frères. Mais ça vous demande de consentir autant de sacrifices personnels à travers la fondation. Mais vous êtes député national, élu de Tchangu. Mais votre mission n'est pas, votre rôle n'est pas de construire des ponts, n'est pas de construire des passerelles, ni des marchés, ni des toilettes publiques. Là, vous sortez le peu que vous avez, au point même de sacrifier vos propres fils, vos propres enfants. Mais si le contrôle parlementaire était fait en amont, avec des lois aussi votées pour sanctionner sévèrement les détourneurs de l'argent public, de déni public, les corrompus et le corrupteur, messieurs les députés nationaux, vous ne trouvez pas que les caisses de l'État seraient, avec le pouvoir que vous avez comme parlementaire, c'est vous qui avez le vrai pouvoir, de sanctionner positivement ou négativement. Est-ce que les caisses de l'État ne seraient pas vraiment pleines, de manière à ce que l'exécutif puisse lui-même s'occuper de ce problème ? Oui, merci M. Fabien, mais vous savez, d'abord je veux, je suis d'accord avec vous, que le travail, tout le monde le dit, le travail du député n'est pas de construire, n'est pas de faire de route, n'est pas, je suis d'accord, mais personnellement je n'ai jamais été d'accord avec ça. Pourquoi ? Un député national, c'est le porte-parole, le porte-voix d'une communauté, d'une population. Il vit dans cette communauté. Et c'est vrai, il faut reconnaître que nous sommes quand même gracieusement rémunérés. Moi je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter qu'un voisin dont l'enfant est malade, l'enfant est en train de mourir, il vient demander une aide chez moi, moi je dis que mon travail ce n'est pas de vous aider à aller à l'hôpital, mon travail c'est d'aller faire le contrôle parlementaire. C'est inhumain, ça ce n'est pas africain, ça ce n'est pas chenou. Non, ça fait partie de la solidarité. Oui, ça fait partie de la solidarité. Nous devons être solidaires. Nous devons être solidaires, mais je reviens sur la question de la corruption. Je reviens sur la question de la corruption. Attendez, nous sommes en train de lutter contre la corruption dans ce pays comme on ne l'a jamais fait depuis que le Congo a eu son indépendance. Nous avons connu le régime Mobutu, nous avons connu le régime Kabila Père, nous avons connu le régime Kabila Fils, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on parle de l'IGF dans ce pays. Aujourd'hui, vous, vous pouvez vous imaginer Fabien, c'est vrai, je ne justifie pas, la corruption c'est la gangrène qui roge notre pays. Mais, elle est endémique. On est en train de faire des efforts, mais je crois, une fois, j'ai eu l'occasion de discuter avec le chef, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faudrait-il commencer à fusiller les gens ? Et moi, je suis d'accord. En tout cas, un compatriote qui détourne plus d'un million de dollars, il faut le tuer. Le quinquennat, plutôt... Il faut l'arrêter. Nous sommes en fin de législature. Nous sommes en fin de législature. Vous n'avez pas voté des lois contraignantes ? Non, le problème, ce ne sont pas des lois. Les lois existent, les lois contre la corruption existent, Fabien. C'est l'applicabilité de ces lois. Il y a la Cour des comptes dans ce pays, il y a l'IGF, il y a même une autre... Il y a vous-même, le Parlement. Il y a le Parlement, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas au niveau des lois. Le problème, c'est au niveau des lois. Combien des mandataires sont tombés ? Combien des ministres a pas à Kaloumba juste pris, voilà, qui est tombé de sa propre chute ? Voilà. La corruption n'est pas seulement au niveau de l'exécutif ni des mandataires. La corruption, c'est un problème national qui touche toutes les couches de la population. Il y a un grand travail qui doit être fait d'abord au niveau du changement de mentalité. Mais en dehors du changement de la mentalité, il faut qu'il y ait de la répression. Et une répression sévère. Parce que tant qu'on ne réprimera jamais, sévèrement, le corrompu et le corrupteur, je vous jure qu'on ne s'en sortira pas. Nous sommes en train de peiner. Est-ce qu'il ne fallait pas proposer, par exemple, que vous êtes partisans de la méthode de Fortan ? Oui, on va proposer la peine de mort. Est-ce qu'il ne fallait pas proposer, par exemple, une proposition de loi ? Et les structures des droits de l'homme. Et l'abolition, comme on l'appelle, nous rétracter dans ces décisions que nous avons prises de sursoir la peine de mort. C'est-à-dire, quelqu'un détourne, quelqu'un corrompt, quelqu'un corrompu, et puis c'est une balle, et puis le renvoyer, se reposer dans les trous, par exemple. Demain, vous allez dire, Human Rights Watch, il y aura la voie des sans-voix, il y aura ceci, la commune. Donc, vous êtes des peureux. Non, on n'est pas des peureux. On vit dans un environnement qui a des règles. Je suis d'accord avec vous. Et si vous, en tant que citoyen congolais, vous avez une proposition à nous faire pour que nous puissions lutter contre la corruption dans ce pays, nous allons le faire. Vous, aujourd'hui, vous êtes candidat de député national, si je ne me trompe pas, à la FUNA. Vous, qu'est-ce que vous dites à vos électeurs ? Comment allez-vous lutter contre la corruption, M. Fabien Loubala ? Je ne suis pas votre invité pour déballer. Non, je dis, oui, vous avez toujours cette excuse-là pour ne pas répondre. Mais j'ai dit seulement qu'en tant que citoyen congolais, toutes vos propositions seront les bienvenues. Mais en tout cas, ce n'est pas une question de loi. C'est plus une question d'individu. Une question d'applicabilité. Il y a déjà, le travail qu'Alinguet est en train de faire, c'est un très grand travail. C'est un travail énorme. Mais il y a de l'autre côté, peut-être, le talent d'Achille, qui est la justice, qui ne suit pas. La justice, elle-même, pose encore beaucoup de problèmes. Donc, vous comprenez que nous sommes dans un système qui est totalement gangréné par la corruption. Donc, le mal du Congo, c'est le Congolais lui-même ? Absolument. Et ce n'est pas les diplômes ? Non, ce n'est pas les diplômes. C'est les problèmes d'éducation et d'éthique. Le problème d'éducation et d'éthique est de l'application de la loi, de la répression. Il ne faut pas arrêter les gens qui détournent. Demain, on les libère. Des gens qui détournent, on dit qu'il a détourné. Mais il reste avec les bien-voulés. Si nous tous nous plaindons, le Singapour a donné le temps. Regardez ce qui se passe là-bas. Le recrutement même, quand il s'agit de recruter des ministres. La sanction, c'est la sanction suprême. Et puis, les ONG des droits de l'homme et des moustiques n'osent même pas lever le doigt. Le Singapour a fait des lémules en moins de temps. Et nous, nous ne faisons que nous plaindre. On va finir par en arriver là. Parce qu'on applique d'abord les lois. Si on trouve que ce n'est toujours pas efficace, nous allons proposer encore des lois plus contraignantes pour lutter contre ce fléau, ce fléau qui est la corruption. On a compris que Paul Tchulumbu, c'est d'abord de l'humanisme. Absolument. Le peu qu'il gagne, c'est pour partager avec sa base, ses frères et sœurs de la Tiangou, d'où il est issu. Mais le président a parlé près de trois heures dans un discours sur l'état de la nation. Absolument. de manière magistrale, aidé par les nouvelles technologies. Nous avons reçu des appels de partout. Pour ceux qui ne connaissent pas ces technologies, mais comment expliquer que le chef de l'État, comme on l'a, ait tout le discours dans sa tête ? Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux gens à partir de ce lundi ? Et plutôt, oui, à partir de ce lundi, parce que le go sera donné le dimanche. Qu'est-ce que vous allez dire aux habitants de la Tiangou ? De quel discours vous allez tenir ? Le chef a parlé, bilan. Est-ce que le peuple se retrouve ? Oui, mais d'abord, avant le lundi, je crois que toute la Tiangou sera au stade de martyr ce dimanche pour le lancement de la campagne du président de la République. Nous sommes en train de mobiliser. Et tous ceux qui aiment le président Félix, tous les candidats députés nationaux, tous les candidats députés provinciaux, les conseillers municipaux, nous tous, nous aurons lancé notre campagne au stade de martyr avec le président de la République. Donc, il y aura des dispositions qui seront prises pour arriver au stade et y accéder. Mais le discours, notre discours, est simple. Parce que notre bilan est défendable. Le président de la République a parlé plusieurs heures, n'est-ce pas ? Et t'as là en détail son bilan. Mais ce que nous pouvons retenir, d'abord, ce qui est concret, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants à l'école primaire étudient gratuitement. Moi, je connais un parent qui avait quatre enfants au collège Boboto qui payait par enfant 700 dollars. Vous pouvez vous imaginer combien ce parent peut économiser par trimestre. Ça vous fait 2 800 dollars. Vous parlez de quelle... Les humanités ou bien les... Non, je parle des primaires. Les primaires. Collège Boboto. Vous comprenez ? Donc, ce parent peut économiser 2 800 dollars par trimestre. Vous comprenez ? Et tous ces enfants qui n'étudiaient pas, qui n'allaient pas à l'école, qui sont aujourd'hui à l'école, grâce à la gratuité de l'enseignement, appliquée par le président de la République. Vous avez aujourd'hui la couverture santé universelle. Les mamans. Vous savez, à l'époque, si vous allez à Mama Yemo ici, vous allez trouver les femmes prises en otage parce qu'elles n'ont pas les frais de payer pour les maternités. Est-ce qu'elle est... Il y a des enfants qui grandissaient même, qui parlaient... Dans les hôpitaux partenaires, c'est qu'ils doivent verser, leur verser, dans le cadre de ce contrat, de la couverture universelle. Mais c'est fait, c'est fait. Vous êtes sûr ? C'est trop sûr. Ce n'est pas du bluff. Ce n'est pas du bluff. Si vous voulez inviter l'excellence ministre de la Santé, ici, il va vous amener des preuves. C'est fait. Aujourd'hui, les femmes, c'est vrai qu'on est en train d'aller graduellement, mais les femmes accouchent gratuitement dans ces politiques. Non seulement gratuitement, pas de l'accouchement. On les prend en charge pour les consultations. Prés natales et post-natales. On donne les médicaments. Mais attendez, nous avons vécu avec vous dans ce pays. Papa. Nous avons vécu avec vous. Ça, c'est un miracle. Vous comprenez. Nous avons dit ceci. Et le président a dit. Quand déplaisent, j'ai suivi mon cher frère et ami, Jean-Marie Kassama, qui dit que, oh non, on ne peut pas commencer à zéro. On a trouvé. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Parce que lorsque vous trouvez un président qui a déjà un programme, qui a déjà fait le nettoyage, parce que ce pays fallait d'abord nettoyer et poser des fondations, il est en train de mettre, il a mis des fondations. Maintenant, on est en train d'élever les murs pour construire notre maison. Je crois, c'est de cela qu'il parle. Il dit, j'ai commencé un travail, laissez-moi terminer ce que j'ai fait. Et il a droit au second mandat. Et je suis sûr que les Congolais vont lui renouveler encore une fois la confiance pour qu'ils puissent être à la tête de notre pays. Donc, nos compatriotes de Tchang, nos compatriotes de toute la ville de Kinshasa, nous vous attendons dimanche. Que personne ne reste. Il y aura des moyens de transport pour vous évacuer. Donc, nous allons dimanche, ça sera la fête d'abord. Ça sera la fête. Mais la fête, oui, dans l'Est, il y en a qui souffrent, dans des camps. On bat campagne pour justement consolider ce que nous sommes en train de faire à l'Est. Ça ne s'est jamais fait. Ça fait plus de 24 ans. On se bat. Fabien, vous êtes vous et moi dans ce pays. Si c'était à l'époque là, Goma serait déjà tombé. Vous savez ça ? Si c'était à l'époque, Boukha, vous serez déjà tombé. Si c'était à l'époque, on aurait déjà commencé les négociations avec les M23, avec une énième infiltration dans notre armée, dans nos services de sécurité. Et si vous allez à l'Est là-bas, vous allez comprendre que tous nos compatrières de l'Est soutiennent le président Tsekedi parce qu'ils savent qu'il est sincère dans ce combat contre le Rwanda et nous finirons par le gagner. Attendez. Le go de la campagne pour le dire aux habitants de l'ISIC de la Tchangou. Vous allez le dire. Vous avez des mots pour le dire. Pour l'instant, nous vous remercions d'être venus et surtout, nous saluons l'action de la fondation Paul Chiloumbou pour ses... Comment on appelle ça ? La bourse appelée Programme Intelligentsia ? Leadership Intelligentsia. Très bien. Et ça, c'est le meilleur investissement. Absolument. Parce que quand on dit que l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse, mais c'est quelle jeunesse ? De quelle qualité de la jeunesse ? Ce n'est pas l'avenir de ce pays, ce ne sont pas les jeunes Koulouna. La venue de ce pays, c'est ces jeunes qu'on veut qu'ils soient qualifiés. Même les Koulouna, vous avez vu à Kanyamakasissi, après, on les appelle bâtisseurs. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à Mouponpa. Merci Fati Bétan. Et je crois qu'il faut continuer ce programme. Les enfants Koulouna, il faut les envoyer qu'ils deviennent des bâtisseurs. Même si vous dites qu'on les a pris de force, on les a fait droit de l'homme. Vous savez qu'il y avait des gens qui criaient sur le droit de l'homme alors que pendant qu'ils sont en train de couper les mains des gens ici, on ne crie pas aux droits de l'homme. Et lorsqu'on prend ces jeunes gens, on les envoie pour qu'ils deviennent des bâtisseurs, on dit qu'il y a les droits de l'homme qui ont été violés. Merci Paul. C'est moi qui vous remercie, M. Fabien. Bon, bon, à la Fondation Paul Chulumbou, en même temps scientifique et politique et sociale. Mais je peux dire, je parlerai un peu en Lingala, non ? On a fini le timing, sinon... Mais il y a un moment quand même, mais il y a un moment de la députée. Il y a un moment de la campagne, il y a un moment de la salle de Marti, ce 19, il y a un président de la tibétan qui est en tombe qui a été en train de vivre. Tu crois que... Il y a un moment de ce que tu fais que tu te fais et que tu te fais pour dire... Alors... Il y a un moment qui a été en fumée et qui a été en fous et qui a été en fumée. Il y a un moment de toute façon, même temps, tu as une opposition à ça, il y a un moment qui a été en fumée. Non, non. Je ne sais pas, c'est dans le but mais ça s'arrête à faire. Non, c'est pas comme ça, c'est en retard. C'est pas, c'est pas... bon, c'est pas... à bisous mandou qui depuis ballon ou la ambargo bo saline boca à 20 il fait tout cela et me souhaiter tout cela tout cela après campagne à panta campagne à prêter oh et au salement pendant qu'un pendant qu'un pendant qu'un pendant qu'un pendant qu'un pendant qu'on a son abîmé 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 dans l'objet problème c'est n'as son boligny ou monibato le grand débat contradictoire au lélo au bilan au katoumbi au asalipoye au tisse boya boya merci paul tulombu merci et à très bientôt avec vous voilà merci beaucoup fabien